L'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche sont au cœur des missions de la francophonie et de mon mandat à titre de secrétaire général. La francophonie s'engage en effet en faveur d'une éducation et d'une formation de qualité au bénéfice de toutes et de tous avec une priorité accordée aux jeunes et aux femmes. Etats, gouvernements, organisations internationales, sociétés civiles, partenaires privés, nous devons tous mener ce combat avec la plus grande énergie et la plus grande détermination. Parce qu'il y a l'urgence. Urgence de donner à ces millions de jeunes les connaissances et les compétences, les moyens et les outils qui leur permettront de s'engager au service d'un développement économique durable, d'un développement humain équitable, au service évidemment de la bonne gouvernance et de la paix. Je veux donc saluer avec enthousiasme le programme canadien de bourse de la francophonie qui, depuis 1987, date de sa création, en marge du sommet de la francophonie de Québec, a octroyé plus de 2000 bourses à des ressortissants d'une quarantaine de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Je tiens également à saluer l'esprit dans lequel se développe ce formidable élan de solidarité. Et l'objectif n'est pas de favoriser la fuite des cerveaux, mais bien au contraire de permettre aux boursières et boursiers de renforcer leurs capacités, de sorte qu'ils soient pleinement et durablement acteurs du développement de leur pays. Je tiens enfin à remercier tous les établissements d'enseignement partenaires du programme canadien de bourse de la francophonie, tout en encourageant les institutions de nos différents pays membres à bénéficier de ce programme pour qu'ensemble, nous contribuions à la construction d'un monde plus juste, plus prospère, plus pacifique.